Aujourd'hui dans Bitcoin, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais avant de commencer, pas mal de gens ont écrit dans les commentaires hier parce que j'avais dit dans la vidéo que j'étais le seul YouTuber et que personne n'en parlait du fameux Hashribbon, donc j'étais vraiment le seul à avoir découvert cet indicateur et qu'aucun YouTuber n'en parlait et j'ai eu plein de commentaires qui étaient en mode « Ouais mais tu dis que Carl the Moon ne l'a pas parlé alors qu'il a parlé qu'il y a aussi Crypto Futur et j'en connais un autre, je ne sais plus son nom, c'est un autre gars » Alors à vous tous, bienvenue sur la chaîne de CryptoSauce et je vais vous apprendre une définition, c'est parti ! Ironie Manière de se moquer en disant le contraire de ce qu'on veut exprimer Que tu sois un bull, que tu sois un bear Tes analyses tu penses les faire avec flair Bah le Bitcoin s'en bat les couilles de tes analyses Bitcoin en daily, on arrive en zone dangereuse, regardez ici Si on met le Fibonacci, qu'est-ce qu'il se passe ? Cette nuit on a touché pile poil le 0.5 ici Regardez la précision, attendez là je ne suis pas précis sur le top Alors on descend un peu le top, voilà Regardez la précision, regardez à quel point c'est magnifique 0.5 pile poil Ça signifie quoi ? Bah ça signifie que c'est une zone de retournement potentiel Je vous ai dit ici, attention à cette zone là, entre le 0.5 et le 0.5.8 Zone de retournement potentiel pour chercher des creux plus bas En plus de ça, regardez la divergence bear en daily, pas encore confirmée Mais la zone est très probable puisqu'ici vraiment on a le 0.5 plus divergence bear ici Donc si la boule rouge ici apparaît, c'est un short levier x 1000 x 10 000 Pour ceux qui veulent savoir pourquoi, ici c'est la zone danger, la zone de potentiel retournement selon moi Donc entre la 0.5 et 0.5.8 Regardez la vidéo de vendredi, elle est ultra intéressante De vendredi passé, d'il y a 5 jours je crois Voilà, regardez cette vidéo et vous allez tout comprendre En 4 heures on est toujours dans ce canal parallèle On n'a pas atteint le top parce que 0.5 en daily Qu'est-ce qu'il y a encore à dire ? Plein de divergence bear, ça saute à l'oeil Regardez ici, si on met un trait droit, là on peut dire que ça descend sur le long terme ici en 4 heures Et ici ça fait que monter Ça c'est divergence bear, donc c'est bearish Sauf que la tendance est haussière en daily Du coup on ne prend pas les divergences bear A un moment il y en a forcément une qui va passer Mais tant que ce n'est pas confirmé, les divergences bull sont à privilégier Il y en avait une sauf erreur ici Bien visible, là ça descend, là ça monte Là aussi, divergence bull Voilà Est-ce qu'il y en a encore ici ? Ici il n'y en a pas Ici il y en a une moche Là, ouais c'est tout droit Et ici ça monte On ne prend que les divergences bull Mais attention, 0.5 c'est à prendre en compte Puisque le weekly est plus fort que le 4 heures Et ainsi de suite Donc toujours prendre en compte les supports et résistances en plus grand time frame Très important En tout cas pour les grosses couilles qui veulent faire du contre-tendance Ça se passe maintenant ici Regardez, là ça monte ici, ça descend On a la boule rouge ici qui confirme la divergence Donc sur cette bougie là Le souci c'est que la bougie est bleue En général on évite de prendre des divergences baies sur une bougie bleue D'accord ? Mais vu que là on est sur 0.5 On peut fermer un oeil Alors pour rappel, c'est plus risqué de short ici Que de short une fois que la tendance baissière est confirmée Et de shorter les petits rebonds On est d'accord ? Mais voilà, pour ceux qui veulent faire plus de bénéf Bah vous devez risquer aussi plus C'est comme ça, c'est la vie Pour faire vos trades, ça se passe sur Bybit La plateforme avec le moins de frais de trade au monde Jusqu'à 1600$ de points bonus jusqu'au 18 août 2021 À 10h Attention, c'est à 10h que ça se termine Donc voilà, 1600$ Ici le tableau des récompenses Plus encore 600$ supplémentaires Dans la partie bonus du site Donc voilà, tapez dedans On va passer sur IF Comme le Bitcoin, on est ici sur le Ah, on a même dépassé le 0.5 ici Donc on a clôture au-dessus Prochain target serait ici C'est le 0.618 Ça fait depuis la semaine passée que je vous l'annonce Parce que ça fait déjà quelques jours ici Qu'on a dépassé le 0.5 Je dis bon, bah prochaine target 0.518 Et ce qui est aussi très bien C'est qu'ici, regardez bien Il n'y a pas encore de divergence Alors actuellement, c'est très proche d'une divergence Mais là, si on regarde bien, ça descend C'est un peu plus bas ici Et là, bah ça descend aussi Donc pour l'instant, presque divergence Mais, non, c'est pas encore le cas Il faut qu'on monte plus pour Sur le RSI Pour que la divergence soit Une vraie divergence Voilà, que là, ce soit tout droit Et là, que ça descende En daily, on a eu une boule rouge hier Sauf que boule rouge Bougie bleue, c'est pas compatible Donc on parait pas la baisse C'est boule rouge et bougie rouge Là, dans ce cas C'est déjà plus probable que ça descende Là, actuellement, c'est non D'accord ? Il y a aussi un truc en weekly Que j'ai remarqué là C'est si on tire un trait ici De support Qui date de 2018 Bah, il n'a jamais été pété Ici, regardez, là, ça fait que monter Et là, il rebondit sur support Et à chaque fois qu'on a rebondi sur support On a fait pas mal de gros De gros bénefs, on va dire Voilà, ici, ça monte pas mal Alors, en pourcentage, ça fait combien ? Depuis ce rebond jusqu'à là Ça fait 200% C'est pas mal Ici aussi, je pense qu'on a fait Un petit pourcentage sympathique Donc sur ce rebond ici De là à là Ça fait du 100% Ici, on n'en parle même pas D'accord ? Donc ça, c'est plutôt bon pour Ethereum En tout cas, en daily Non, en weekly, pardon En 4 heures, bah, comme Bitcoin Plein de divergence bear ici Là, ça descend Ou c'est tout droit Peu importe Et là, ça monte Donc divergence bear Qui s'enchaîne Divergence bull, bah, on privilégie ça comme d'hab Est-ce qu'il y en a ici ? Ouais, ici, ça descend Et là, ça monte Comme d'hab, boule verte Pour confirmer la divergence Quand il y a des bougies comme ça Lors d'une confirmation de divergence On évite, regardez Là Donc là, divergence confirmée Ici, sur cette bougie Sauf que regardez Comme les gigantesques Enfin voilà Naturel à sélection Donc évitez de prendre des divergences comme ça Prenez plutôt Bah, des divergences plus simples Ou bien Ce qu'on peut aussi faire C'est en 2 heures Peut-être qu'en 2 heures Il y a moins de sélection naturelle ici Alors on va voir ici Bim Voilà Là, c'est confirmé Ici, c'est déjà plus C'est moins suicidaire à prendre ici en 2 heures Que en 4 heures Est-ce qu'il faut longue ici ? Non Pas de divergence bull En tout cas ici En 4 heures, oui, on a une Mais elle était trop grosse Enfin, au niveau de la bougie Elle était trop imposante pour la prendre Donc ici, on évite Ceux qui ont pris en 2 heures, tant mieux Ceux qui sont là Bah, on attend une correction Ou bien Un setup de tendance baissière Pour prendre les divergences bears à la baisse On va passer au coin du public Ici, on a BaptisteBR2 qui dit Go analyser EGLD Sinon sida Hé, j'ai déjà sida Tu vas faire quoi ? Sinon, on a Joe Gipsy qui dit ICP compatriote helvete Ça, je préfère Ça, je préfère ICP, que dire Si ce n'est BICONNÉ ICP, non Ça a l'air de puer la merde Sauf si le projet Attention, je ne connais pas le projet Si selon toi, le projet est solide Et que leur truc A du potentiel Dans ce cas, oui C'est le moment d'investir Mais graphiquement Il n'a jamais fait de preuve Ça pue la merde Donc là, ils ont intérêt A faire du lourd Niveau news Pour faire remonter la pente En tout cas, voilà Ça, c'est à toi de voir Moi, je fais des analyses graphiques Pas d'analyses news Projet, tout ça Mais si selon toi C'est un bon projet Bah, go Mais s'ils ne donnent plus de news Et qu'ils ont exit scam le game Dans ce cas Va chercher d'autres coins Pas ICP Voilà Merci beaucoup d'avoir checké cette vidéo Ça fait vraiment plaisir Mettez un pouce buzz Si je vous ai évité De faux mots Le ICP En tout cas, soyez rentables Sans long terme Faites pas de la merde Et bonne soirée Hey, hey, hey everybody My name is Carlos Matos And I am coming from New York City New York Let me tell you guys That I am so excited I am so happy I am really so